Et coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Assassin's Creed Valhalla, on va continuer notre aventure sur les DLC, l'exploration des DLC qu'on n'avait pas fait lors de l'aventure principale. On avait commencé cette reprise de Assassin's Creed Valhalla lors d'un live et on s'est dit que pour peut-être le confort, faire les cuts sur les moments un peu plus longs etc, on allait continuer en let's play, donc c'est ce qu'on fait actuellement. Si jamais vous avez raté cette reprise, je vous invite à revoir le live qui précède et nous on est reparti sur la suite d'Assassin's Creed Valhalla, let's go ! Alors on va faire cette quête, un rêve singulier, une étrange jeune femme est arrivée à Ravenstorpe, on l'a rencontrée, et camp près de la cabane de Valka. Donc ça on l'a fait, il faut parler à l'Edith pour rejoindre l'île de Sky. Donc on va retourner déjà vers la cabane de Valka, j'évite de me prendre les pieds dans le tapis. Mais oui ! Donc normalement ça doit correspondre au DLC la colère des droïdes, quelque chose comme ça. Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens, quelle que puisse être sa nature. Par la suite on aura la prise de pari, on aura et puis le DLC final qui était Ragnarok je crois. La cabane d'Edith. On va arriver tranquillement, on va accoster avec notre Dracar. Magnifique. Donc ça doit être l'Irlande ou quelque chose comme ça. Selon toi, où dois-je aller en premier ? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. Oh, si tu... Oh. Ok. C'est en hauteur. Notre bateau est là-bas. Donc il y a déjà des choses là-haut. Qu'est-ce qu'on voit sur la carte ? Ah bah on va aller récupérer ça déjà. Petit mouton. Pas de ressources. Un écureuil. Il est fat. Wow. Ok, il faut aller sur le pic là-bas. Il y a encore des moutons. Super mouton irlandais. Prends le laine. Ah bah monture. Il y aura quand même un petit peu plus vite. Super beau. Ok. Statue de Thor. Ok. 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 Allez, on descend. On va essayer de grimper là-haut. La varap n'a aucun secret pour lui. Une opale, en passant. Une opale ou un opale ? Une opale. Ok, petit tour d'horizon. C'est beau. Ah, je suis content d'être de retour sur le jeu quand même. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué, mais moi, je le kiffe vraiment. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué, mais moi, je le kiffe vraiment. Bon, on voit qu'on a un petit peu de route quand même à faire. C'est un écureuil énorme. C'est un écureuil énorme. C'est un écureuil énorme. Je pensais qu'on serait plus loin que ça. Il y a un camp pêcheur. Oh, petite biche. Oh, petite biche. C'est un écureuil énorme. Ok. On va marcher au pas ? Ils ont peur de moi ? Interrogez les habitants. Ok. Peu importe ! Quoi, ne parle-le. Laissez-le. Laissez-le. Tu devrais mieux c'est pour les deux метages. Qu'est-ce que ça veut ? Qu'est-ce que c'est pour les deux ? Qu'est-ce que la parole ? J'ai bien interrogé mais... On va leur parler les amis ! Il y a de la bière par ici ! Par ici ! D'accord ? Bien ici ! Petit, petit, c'est grand ! Ce n'est plus très loin. L'aigle, Rome ? Bon... L'aigle va causer notre perte à tous ! Je l'ai vu en rêve ! L'aigle, Rome ? Bon... L'aigle, Rome ? Lui... Il ne va pas me dire grand-chose. Les cauchemars sont sévères par ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les cauchemars qui accablent tout le monde. Te dire... Te dire... Inutile que je te les décrive ! Tu les subiras bien assez tôt. Ces cauchemars... se répandent comme la peste ! Pire que la peste encore ! Il te ronge l'esprit ! Descriptif, mais ça ne m'aide pas vraiment. C'est parti ! 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 Le tungsten... C'est déjà ça ! Et un peu de titane en passant. Je dis un peu de titane, pas un peu de titane. Je vous vois venir ! Ah la jeune mariée... Est-ce que tu vois bien ? Tu as l'air ! Il faut trouver la guerrière à la tresse ! Elle nous fait du mal ! Elle vole nos rêves ! La guerrière à la tresse ! La guerrière à la tresse ? Ca ne peut pas être Ranvie ! Où est-elle ? Dans une église... Au nord-ouest du village ! Ah ! C'est tout ce que j'ai vu en rêve ! Trouve-la... Je suis pas sûr que ce soit colère d'Henriide ! Laisse-moi dormir ! Je sais pas, on va voir. De toute façon ça... A l'ouest... Au nord-ouest du village ! Où est l'église ? Ca c'est la grande halle ! Là ! Ca a l'air d'être assez haut ! Ca ça peut ressembler une église ! Non ! Ou une boucherie ! Ah les jeux de lumière ils sont quand même super bons ! Ah y'a des croix... Y'a des... Ouais ok ! Malheureusement ! Voilà vous lui mettez qui elle ? Ouais j'planque le corps hein ! On sait jamais ! Bon ! C'est étrange ! Valka a dit que sa vision était embrumée ! A-t-elle vu Ranvi à travers cette aura ? Et un cimetière ? Ou... Comme l'a dit Valka, une scène macabre ! Marraquage... Marraquage... Hmm... Y'a de la brume en tout cas ! Oula ! Non t'es massacré ! Valka avait raison ! Ranvi ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh ! Et toi tu es ? Ok ! C'est pas Ranvi ! Ok ! Mignon ! Cassez ! Cassez ! Avec eux ! Oui... Et bien mieux que toi ! Ah ! Je préfère la lance ! Toi aussi tu préfères d'autres armes ! Où as-tu eu cette lame ? Tu parles beaucoup trop ! Tu parles beaucoup trop ! Oh ! Joli ! pas mal tiens je crois aussi très bien s'il le faut l'assassin aussi alors adversaire tu as un nom tu es ivor je suppose que tu es membre de ceux qu'on ne voit pas pas tout à fait mais j'admire leur travail si tu n'as pas l'intention de parler clairement autant nous battre je n'en fais pas partie mais j'y ai des amis et mes buts sont souvent identiques au leur j'imagine qu'il en est de même pour toi oui j'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas et j'approuve leurs actions alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici tu viens manifestement de loin d'où viens-tu j'ai tellement voyagé cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache mais le monde grec fut mon foyer autrefois je suis venu chercher un artefact ancien qui cause de nombreux problèmes sur cette île tu parles des cauchemars une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi elle devrait peut-être arrêter les champignons ainsi tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres j'ai vu ces gens s'entretuer pris de folie et en proie au manque de sommeil c'est l'artefact que je cherche qui en est la cause en temps normal je l'aurais déjà trouvé mais ce brouillard rend la tâche disons difficile presque impossible si une banale malédiction t'arrête comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves une malédiction ? tu connais bien les secrets de cette contrée on dirait je... c'est vrai qu'il veut c'est vrai qu'il veut deux personnages de Assassin's Creed Odyssée Valhalla et moi l'artefact qui en est la source aide moi à faire disparaître ce brouillard et nous le trouverons après une telle rencontre tu espères que je ne verrai pas en toi la cause des cauchemars ? je t'assure que je suis ici pour y mettre fin d'accord faisons équipe pour l'instant ok je vais essayer de vous enlever un peu plus la caméra pour les cinématiques histoire de profiter un peu plus détruire le symbole maudit ok waouh ça c'est cool par contre elle est clairement pas dans sa temporalité j'ai besoin d'aide ici bien sûr voilà tu as de la force et tu es bien placé pour le savoir je t'ai battu sans difficulté tout à l'heure et tu as l'arrogance qui va de père quelle surprise hop oui j'enlève l'étoile d'araignée est-ce que j'aime pas ça ? ok 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 Cassez C'est un peu glauque hein Il y a des endroits où on peut allumer Allumer de partout Et On a un mur à détruire Et avant ça on va ouvrir là Tu sens le piège ou pas ? Non même pas ? Ok On va pas aller encore ? Bon finalement ça va J'aime pas trop l'idole On va de l'autre côté Non sort du feu Vite Ok le symbole maudit est détruit Eh bah ouais On commence à m'agacer toi dis donc C'est sûrement la promise cuité Trouvons une issue Bouge Une corde Ok Un peu glauquin quand même Attends Je vais quand même pas partir sans ramasser des pièces Mal me connaître S'il vous plaît Par contre je veux bien repartir Ok Merci On va récupérer la flèche La privation de sommeil les rend fous Tout comme ceux que j'ai vu en train de s'entretuer Lors de moi Alors mieux vaut les abattre avant qu'ils ne nous tuent Sans pitié Mais je suis d'accord Je suis foule du pied lecteur du mauvais dieu Nous allons se chasser de l'âge C'est vraiment là Mais Bon bah lui il l'a pas vu venir On aurait vraiment cru que quelqu'un s'adressait à toi pendant ce combat Il est vrai que l'artefact que je cherche cause d'étranges choses Mais le brouillard a disparu et il devrait être plus facile à trouver Comme si une étrangère pouvait fouiller ses collines Prêt à jouer les guides pour moi ? Je n'ai jamais dit ça Si tu veux que je t'aide Dis m'en plus À propos de l'artefact que tu cherches par exemple Moi tu en sauras mieux cela vaudra Pour toi tu vas dire Bon tiens tu à ma confiance oui ou non ? Il s'agit d'un objet de grand pouvoir laissé ici par Par d'anciens dieux S'il restait sur cette île Il pourrait causer un grand désastre Ok Alors pourquoi ne nous fait-il rien Pourquoi agit-il maintenant Comment va-t-on le trouver ? Pourquoi ne sommes-nous pas victime du sort De la malédiction que cet objet semble imposer à tous les autres ? Difficile à dire Ces artefacts ne touchent pas les hommes de la même manière Même s'ils altèrent la plupart des gens Peut-être avons-nous la même force En tout cas cauchemar ou non Mieux vaut se méfier de son pouvoir Et pourquoi agit-il maintenant ? Si cet objet est si vieux et se trouve ici depuis si longtemps Pourquoi cause-t-il maintenant autant de problèmes ? Parce que Loki s'ennuie Quel sérieux... En vérité je n'en sais rien Il faut parfois activer les artefacts Quelqu'un l'a peut-être touché Après tout son pouvoir attire beaucoup de gens Il les tente Ok... Comment va-t-on le trouver ? Dis-moi Comment comptes-tu t'y prendre pour le trouver ? Ça c'est mon affaire Cela fait un certain temps que je traque ces artefacts J'ai développé une sorte de don pour les trouver L'aura a disparu Cela devrait être plus facile maintenant D'accord Allons le chercher Ne perdons pas de temps Que faut-il faire ? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard Je devrais pouvoir le trouver plus facilement Mais auparavant Je vais jeter un coup d'oeil à cette église Pour en savoir davantage sur cette contrée On se retrouve à Topta ? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île Mais elle est d'accord A tout à l'heure Ok... Quatre terminés Agitation L'île de Sky magnifique J'adore cette petite brume au dessus de l'eau Les effets de lumière c'est vraiment magnifique Nuit et jour Retrouver Cassandra A Topta Donc Cassandra bien entendu Héroïne de Assassin's Creed Odyssey C'est plutôt cool Un personnage qui a vraiment été apprécié de De nombreux joueurs Et qu'ils ont remis dans Donc on a un crossover Entre deux épisodes majeurs Assassin's Creed On va aller prendre le point de Le point d'observation Qui nous permettra d'avoir le voyage rapide aussi derrière Plutôt pratique Et puis on va aller retrouver Cassandra Du coup à Topta On est Asgur Alasdir C'est très sympa cette petite île Finalement je pense pas que ce soit l'Irlande et la colère des druides Et ça viendra certainement après On sait qu'on avait un marchand Sur les quais aussi qui était là Bon après Bon après vous connaissez Bon après vous connaissez Mon attachement à Valka Notre Volva C'est vraiment un personnage mystérieux que j'adore Et dans l'association dans laquelle je fais Je fais partie Où du coup on fait de la reconstitution viking On a une Volva aussi Un costume vraiment excellent, magnifique Heureusement que c'était pas à pic Sinon le cheval aurait eu des problèmes Certainement des animaux sauvages Donc on va devoir traverser je suppose C'est une chose angulière On me demande si je dois lui faire confiance Fait cool Ah et nage Bonjour Entraînement et quest ? Salut Pour examiner cette île Je sais où aller Je vais t'y mener Si tu es prêt Bonjour Va pour cette prochaine étape Cette expédition en commun commence à m'agacer De mémoire d'homme Trouver un artefact oublié depuis une éternité N'a jamais été facile J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts Oui, un certain temps Pourquoi une telle destinée ? C'est assez étrange mais mes vacances sont mal tournées Et depuis cela est devenu comme une vocation en quelque sorte Que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé ? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient Son pouvoir ? Alors c'est une sorte d'arme ? En de mauvaise main ? Oui Une arme qui ne doit jamais être employée Une arme dont personne ne se sert Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise Je comprends que ça te paraisse étrange mais crois-moi Son pouvoir n'est pas à prendre à la légère Il y va de la survie de ton monde C'est une sorte d'énigme Oh ! C'est une Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y Tâche de la résoudre Hum ! Les contours de l'île battent comme commandé par un esprit impérieux Affaibli par le jeûne et la contrition par le fouet Je ne peux en trouver la source Mais je suis sûr qu'il s'agit de l'esprit d'Enefi Une certitude brûle en moi Ce sont eux les auteurs des étranges Oh pardon je suis allé trop vite Ce sont eux les auteurs des étranges marques sur lesquelles je suis tombé il y a des années Et ce sont eux qui s'adressent à moi aujourd'hui Ce sont les paroles qui marquent mon âme au fer rouge Nés dans la boue et les déjections Purifiés dans des eaux froides Trappés dans le linceul de la mort qui vient Rappelle toi la douleur et le désespoir intérieur Brendan de Conflay Wow Ok Ok Alors j'ai fait une découverte fascinante aujourd'hui Alors que je me reposais sur le support de fortune que je me suis fabriqué J'ai ressenti une étrange résonance, une sorte de pouvant Mais j'ai quand même l'impression que quelque chose m'est toujours dissimulé Presque comme si mes yeux me traitaient Cette exploration réclame plus de temps que je ne l'aurais cru On aurait dû apporter plus d'eau Bon alors Y'a un truc au centre malheureusement Alors je suis en train de voir si... Y'a un petit campement quand même derrière Il était assis... Ah ! Regardez D'aider C'est un peu Alors je suis en train de coudes Voilà, sans le vouloir, la balle est offée, magnifique. Un point de compétence, en fait c'était le point de vue. Ok, c'était le point de vue. Ça ressemble à l'île de Skye, mais avec une série de symboles. Oh, tu veux dire... non, ce serait alors... une carte ? Je voulais garder les choses simples pour toi. Bon, quels sont ces symboles ? Il y a plusieurs triangles, et une croix, qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend ? Une croix, ça doit être là ! La croix doit être là, attends, laisse-moi aller chercher mon... Mon cheval ? Elle a pris une autre monture ! Ah, Ubisoft ! Ubibug. C'est toi. Sur les miens. Nous avons une colonie, Ravenstorp. Ah, ce doit être agréable. Ça fait tellement longtemps que je voyage seule. Tu parles comme si... Mais quel âge as-tu, au fait ? 200 ans. Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très jeune. J'adore cette petite rivière-là, c'est vraiment magnifique. Il est très beau, cet oiseau au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinin. J'ai eu un oiseau, il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Ikaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... Divins ? Voyants. Il y a des phoques. Il y a des phoques. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Non. Tant mieux, ce combat m'a épuisé. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendu toi aussi, tu sais. Serait-ce un compliment ? Peut-être. Père. Allez, petite exploration de grotte. Brûle-moi tout ça. Zouzou. J'ai pas envie de me retrouver face à Arachné. C'est quoi ton délire dans Assassin's Creed ? Ah, détruire... Etoile d'araignée. Ouh, il y a du champignon. Ouh, il y a beaucoup de champignons. Oh, ça sent le combat là. Ah. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade. Ils doivent être attirés par le temple. Au moins, ils sont persévérants. Ils n'aient pas encore plus d'erreurs. Ils n'ont pas encore. Mais ils n'ont pas encore plus d'erreurs. Mais ils n'ont pas encore plus d'erreurs et d'autres. Elle n'ont pas encore plus d'erreurs. Niki, c'est un léthréotique, mes filles ! Tant ! Laisse-toi la porte ! L'aide de toi, de ton sang ! Allez, au revoir, Icomen. J'ai déjà vu cela, il va falloir des éclats, des clés, et les placer sur ce socle. Est-ce que ça devrait ouvrir ? Non, il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqué, était-ce ta langue qu'ils parlaient ? Je te l'ai déjà dit, l'artefact les a rendus fous. Kassandra ? Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider ? Si tu es honnête avec moi... Tu ne me caches rien peut-être, mais... C'est la vérité. Mais ce n'est pas par hasard que ces gens ici parlaient ta langue. Que se passe-t-il ? Il est possible que mon arrivée sur l'île de Skye ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non, c'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Kassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as à faire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie ! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais. Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis, je suis sûr que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Très bien ! Je t'ai assez vu de toute manière. Tu es impossible ! Trop d'arrogance, Eivor ! Et cela te perdra ! Si je veux ouvrir la porte, je vais devoir trouver ses éclats. Allez, au travail ! Au travail ! Bon. Alors, déjà. Hop. Point de compétence, je les mettrai plus tard. Ok, donc on a cette porte à ouvrir. On a cette porte à ouvrir. Et bah, vous savez quoi ? On aura l'occasion de se retrouver pour un prochain épisode. On fera ça ensemble. J'espère que ce soit un petit peu trop long après. Même s'il y aura des cuts, etc. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, les abonnements. Vous savez quoi faire. Et moi, je vous retrouve dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être, bah voilà, votre impression par rapport à Cassandra, ce crossover, etc. Ça peut être sympa d'avoir votre retour, s'il vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure. Ciao, bye bye. Sous les montagnes, dans les vallées profondes Axe avance conquérant du monde Sa force est légendaire, son courage sans fin Un viking moderne, au mille des destins Il est plus qu'un mythe, il est réalité Un viking moderne, au cœur de l'éternité